J'ai rencontré Altermond en 2008, suite à un recrutement classique. Je voulais faire un stage dans le journalisme. Je revenais d'un périple en Afrique de l'Ouest. J'avais une formation en sciences politiques, mais pas de formation particulière en journalisme. Une envie d'écrire très profonde et qui devait être sans doute palpable, puisque David Deslois m'a donné ma chance. Le virus de l'écriture est arrivé, et la confiance aussi est arrivée grâce à cette rencontre avec David Deslois, le rédacteur en chef d'Altermonde, grâce à ces sujets que j'ai trouvés pertinents et qui portaient des idées et des convictions que je partageais. Le temps passant, j'ai trouvé qu'il n'a jamais dérogé à ses idées de départ, il n'a jamais dérogé à sa volonté de départ de faire parler des oubliés de l'actualité, de faire parler des pays du Sud, non pas avec un regard ou un positionnement misérabiliste ou je ne sais quoi d'autre quand on parle souvent des pays en voie de développement, mais avec une volonté de faire valoir les actions et les initiatives que portaient les acteurs de développement sur le terrain. C'est vrai que quand je pense au début, aux premières années, je suis fière de me dire que j'ai pu faire partie de cette aventure-là, qu'on m'y a laissé une place, quand bien même je n'avais pas le format ou le parcours adéquat. C'est cette ouverture d'esprit qui est allouée et qui est à l'œuvre dans tous les articles et dans l'ensemble de la revue depuis sa création. Et donc en ça, elle mérite d'être soutenue par vous et on espère que vous aurez envie de la soutenir. Merci.